Carence en magnésium, quels signes doivent vous alerter ? Si vous êtes tendu, fatigué, surmené, stressé ou que vous dormez mal, cette vidéo est faite pour vous. Je vous explique comment repérer les signes de manque de magnésium dans votre corps, pourquoi ce magnésium est si important pour vous dans la vie quotidienne, quels aliments sont les plus riches en magnésium et aussi comment, avec quelle forme, quelle salle de magnésium combler sa carence. Bienvenue au nouveau, je suis Florence Piniro-Hortolan, naturopathe, praticienne en micronutrition. Chaque vendredi, je traite un sujet santé dans une nouvelle vidéo afin de vous aider à prendre soin de votre santé, de votre bien-être de façon préventive et aussi pour faire connaître des sujets qui méritent d'être accessibles à tous. Vous trouverez toutes les infos sur mes accompagnements en ligne, sur mon site internet et je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu et vous abonner, rejoindre ma communauté. Quels sont les signes de carence en magnésium ? Le plus évident, le plus significatif, c'est ce tressotement de la paupière, quand vous avez la paupière qui clignote. Alors, sans en arriver jusque là, parce que là on est sur un signe avancé déjà de carence en magnésium, vous pourriez avoir simplement de la fatigue, une sensibilité accrue au stress, vous réagissez au quart de tour, vous êtes irritable, vous êtes tendu, vous pourriez mal dormir, avoir un sommeil perturbé, de l'insomnie et également quelque chose de particulier, c'est ce réveil précoce, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de dormir demain matin et là vous vous réveillez trop tôt et ça vous énerve mais vous n'y pouvez rien. Vous pouvez aussi avoir des crampes, des douleurs, alors particulièrement toutes les douleurs lombaires, les douleurs cervicales, lombaires dans le dos, cervicales ici. Vous pourriez avoir des fourmillements dans les extrémités, les mains, les pieds. Vous pourriez avoir tous ces signes de manque de sérotonine, le neurotransmetteur du bien-être émotionnel, de la sérénité, c'est-à-dire quand on manque de sérotonine, ça va être, on est plus irritable, on prend tout à fleur de peau, on peut avoir de la tristesse, on peut avoir des compulsions alimentaires sucrées en fin de journée parce qu'on verra que le magnésium intervient dans la synthèse de la sérotonine. Vous pourriez avoir aussi des signes de manque de GABA, cet anxiolytique naturel, j'en ai parlé souvent dans mes précédentes vidéos. Donc ça c'est quoi ? Ça va faire que vous êtes plus anxieux, vous pourriez avoir des angoisses, des oppressions respiratoires, des transpirations excessives, des palpitations aussi, ou des difficultés de concentration. Et également, il est intéressant de savoir que quand on manque de magnésium, ça peut diminuer le métabolisme, c'est-à-dire qu'on va prendre plus de poids puisque le magnésium intervient non seulement dans la création d'énergie, donc dans le métabolisme, mais également dans la sensibilité à l'insuline. Et oui, le magnésium intervient dans plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps. Il intervient justement dans cette fabrication d'énergie dans la cellule, vous savez la mitochondrie, j'en avais parlé dans une autre vidéo. Il intervient dans la transmission nerveuse, donc si vous manquez de magnésium, vous allez pouvoir être plus nerveux, ça va accélérer les transmissions nerveuses, lui il va calmer au contraire. Il est aussi un myorelaxant, c'est-à-dire qu'il va relaxer tous les muscles de votre corps, donc ça va vous détendre aussi au niveau physique. Il intervient même dans la détoxication hépatique, c'est-à-dire du foie, dans le stockage et la libération des neurotransmetteurs, je viens de vous en parler, sérotonine pour le bien-être, la sérénité, GABA pour la gestion du stress, l'anxiolytique naturel, et donc tout ça se répercute sur le sommeil. Il fait baisser aussi le cortisol, vous savez c'est cette hormone qui s'élève quand on est très stressé, et justement des fois qui nous fait mal dormir, quand on a trop de cortisol la nuit, quand on fait de l'insomnie. Donc le magnésium fait descendre le cortisol, donc être moins stressé, et il intervient dans le maintien du capital osseux. Le problème c'est que quand on est stressé, quand on est tendu, quand on est surmené, en d'autres termes on n'a pas assez de phase de repos, on est tout le temps dans le stress, on consomme beaucoup de magnésium, mais on le perd dans les urines. Donc on est en situation de manque, parce qu'on le perd à cause du stress, et pourtant ce stress nous aurait demandé d'avoir plus de magnésium. Donc vraiment, si vous êtes dans ces situations où vous ne vous arrêtez jamais, où vous êtes toujours en train de faire quelque chose sans phase de repos, que vous êtes nerveux de nature, ou anxieux de nature, ou que vous savez que vous êtes dans une phase de stress, que vous êtes anxieux, angoissé, ou fatigué, et bien je vous conseille vraiment de prendre du magnésium. Ça va vous faire beaucoup de bien, vous allez le sentir, vous allez être apaisé, et ça va vous éviter beaucoup de maux du quotidien, comme je vous ai dit, ces torticolis, ces douleurs, ces troubles du sommeil, etc. On pose souvent la question, faut-il faire un dosage sanguin du magnésium ? Je pense que ce n'est pas très utile. Ce qui est le plus utile, c'est de lister les signes, si vous en avez quelques-uns, ça semble être une carence en magnésium, donc à ce moment-là, vous en prenez, et il n'y a pas de danger à en prendre, si vous n'en manquez pas vraiment. Moi, je ne propose pas souvent de faire un dosage, ou bien si vraiment vous voulez le faire, vous demandez le magnésium érythrocytère, qui sera le plus représentatif du magnésium manquant dans vos cellules. Aujourd'hui, la carence en magnésium fait légion, pourquoi ? Déjà parce que dans nos modes de vie, on est quand même souvent stressé, dans le sens qu'on est souvent en train de faire quelque chose, et on n'alterne pas suffisamment avec des phases de repos. J'en ai parlé dans la vidéo sur la fatigue surrénalienne de ce phénomène. Et puis, vous savez que l'alimentation aujourd'hui est appauvrie, à cause de la surexploitation des sols, des traitements chimiques, des durées de transport, et aussi des phénomènes de traitement de conservation. Et j'oubliais du fait aussi du raffinage. Donc aujourd'hui, on a moins de magnésium dans nos aliments, et plus de besoin en magnésium à cause de nos modes de vie. Vous enrichirez votre alimentation en magnésium, si vous mangez déjà complet. Alors, qu'est-ce que c'est manger complet ? Vous savez que toutes les céréales sont la plupart du temps raffinées. Blé, riz, tout ce qui va être farine, pain, également le sucre, mais ça ne sera pas forcément un critère de choix dans l'alimentation. Enfin, en alimentation que je vous conseillerais plutôt. Donc là, tout ce qui va être céréales, donc riz, épaule, petite épaule, seigle, blé, choisissez-le au moins semi-complet, voire complet si vous l'aimez ou vous alternez, pour enrichir en magnésium, entre autres. Il va également y avoir les légumineuses, lentilles, pois, chiches, haricots secs, les oléagineux, amandes, noix, noisettes, pistaches, et également les graines, les graines de chial, les graines de chambres, les graines de courges. Il y en a plein que vous pouvez parsemer sur votre alimentation. L'aliment le plus riche et le plus connu pour être riche en magnésium, c'est le cacao, donc le fameux chocolat, mais il faudra choisir un chocolat noir, parce que le chocolat au lait sera pauvre en cacao. Donc un chocolat noir riche en cacao, mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'en gaver, parce que trop de chocolat sera toxique, et pas forcément bon pour votre foie. On va aussi avoir les fruits de mer, notamment les huîtres et les palourdes, et les bananes qui sont riches en magnésium. Et enfin, certaines eaux minérales, vous savez, la plus connue pour être riche en magnésium, est l'épargne. Toutefois, je ne vous conseille pas de boire ça à l'année. Pourquoi ? Parce que nous ne devrions pas boire tout le temps des eaux riches en minéraux, ça fatigue les reins. On doit faire des pauses et boire le plus souvent des eaux faiblement minéralisées. Le fait de manger tous ces aliments, ça sera bien, mais si vous avez vraiment une carence en magnésium, ça ne suffira pas. Je vous conseille à ce moment-là vraiment de prendre du magnésium sous forme de complément alimentaire, de sel de magnésium, gélules comprimées ou poudre à diluer, c'est à vous de voir. Moi, je vais surtout vous conseiller lesquelles. Il existe plusieurs formes de sel de magnésium. La plupart du temps, quand vous allez vous servir dans une parapharmacie, un magasin, ou demandez même à votre pharmacien, vous allez tomber sur de l'oxyde de magnésium. Même le magnésium marin est un mélange d'oxyde et de chlorure de magnésium. Ce sont des formes qui ne sont pas organiques, c'est-à-dire que le corps ne va pas juste les prendre et les assimiler. Il devra les transformer pour cela. Et ça les rend peu biodisponibles, mal tolérées la plupart du temps avec des troubles digestifs, bien souvent, soit des douleurs, des diarrhées, des ballonnements, ou simplement elles sont mal assimilées. Il y a un mauvais rendement d'assimilation. Donc la forme que je vous conseille, enfin les formes les plus organiques, les plus biodisponibles, donc les mieux assimilées, sont le bisglycinate de magnésium, le glycérophosphate de magnésium, le citrate de magnésium, ou enfin le malate de magnésium. Il existe des compléments alimentaires qui mélangent ces deux ou trois de ces quatre formes afin d'augmenter la biodisponibilité du produit. L'idéal est de prendre une de ces formes ou un mélange de ces formes associées à des cofacteurs d'assimilation que sont la taurine, c'est un acide aminé qui va aider le magnésium à entrer dans la cellule et la vitamine B6, ce qui est très connu, souvent associé à du magnésium. Je proposerai des exemples de compléments alimentaires, mais vous pourrez en trouver vraiment à partir des critères que je vous ai donnés. Il faut aller voir dans la description sous la vidéo où je vous mettrai ces informations. Autre chose aussi qui va être importante quand vous voulez vous complémenter en magnésium, c'est la dose. J'ai remarqué bien souvent que les gens, quand ils me disent, je prends déjà du magnésium, ils achètent ça au hasard, je regarde toujours la teneur et on est sur des doses comme 100 mg par jour, 125 mg par jour, c'est très peu. La dose qui est écrite derrière le produit dans la teneur nutritionnelle doit être au moins à 300 mg de magnésium élément par jour, par personne, pour un adulte. Alors, si vous voulez savoir pour vos enfants, parce que les enfants peuvent aussi avoir des signes de carence en magnésium, s'ils ont des problèmes de sommeil ou de concentration ou s'ils sont nerveux, anxieux, il faut compter 6 mg de magnésium élément par kg de poids par jour. 6 mg de magnésium élément par kg de poids par jour. C'est plus facile comme ça pour calculer et vous avez ces informations au dos du produit. Donc, vous regardez, il vous faut vraiment 300 mg de magnésium élément par jour si vous êtes un adulte et je vous conseille de le prendre en deux prises, c'est-à-dire une le matin et une l'après-midi ou le soir. Pourquoi ? Parce que, en faisant ainsi, vous allez profiter de l'effet énergisant parce que le magnésium profite à la fabrication d'énergie pour le matin et être moins stressé aussi dans la journée et l'effet calmant le soir pour mieux dormir. Il faut savoir que la notion de cure de magnésium est incorrecte. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas de réserve de magnésium dans le corps, donc on ne peut pas dire qu'on fait une cure pour mettre en réserve et utiliser après cette réserve. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Si vous en prenez, à ce moment-là, ça va vous faire du bien si vous en manquez, mais quand vous arrêtez, vous ne bénéficierez pas de la cure que vous avez faite précédemment. Si vous en manquez encore, il faudra en reprendre à ce moment-là. Donc, pas de cure de magnésium. Donc, à travers tous les signes que je vous ai donnés ici et que je vous remets dans un article, vous allez pouvoir juger vous-même si vous en manquez. Comme je vous ai dit, si vous êtes quelqu'un d'anxieux de nature, de nerveux de nature, d'hypertendu, d'hyperstressé, prenez-en sans vous poser de questions. Il est tout à fait possible d'en prendre à l'année. Ce n'est pas un souci dès lors que vous prenez la bonne forme et que vous respectez quand même les doses que je vous ai données. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous reconnaissez dans les signes de manque de magnésium, si ça vous fait du bien quand vous en prenez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain sujet. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501